Bienvenue sur le prologue du Tour de France 2001, 8 km 200 à Dunkerque avec un départ avenu de la libération de nombreuses lignes droites. Ça sera surtout dans la seconde moitié puisque la première moitié est un peu plus technique dans le centre-ville de Dunkerque. L'arrivée est sur la digue de mer avec un vent de face. Tout d'abord, on a eu pendant longtemps le meilleur temps pour Carlos Sastre, le champion de France du contrôle à monde de la formation Festina. Vainqueur de Cholet, Pays de Loire en cette année 2001, Florent Brard va réaliser le meilleur temps provisoire en 9 minutes 27 secondes et 84 centièmes, soit 7 secondes de mieux que Carlos Sastre. Mais derrière, c'est le deuxième de la Volta 1989, deuxième du Tour de Catalogne, Igor González de Galdéano de la formation 11c. Malheureusement pour Brard, il va être battu par le coureur espagnol de 4 secondes puisque Galdéano va réaliser un temps de 9 minutes 23 secondes et 69 centièmes. Derrière, Santiago Botero, 7ème du Tour de France 2000, 3ème de Paris-Nice 99. Le grimpeur colombien qui a fait des progrès dans le contre-la-montre de la formation qu'elle met, va réaliser un temps moins bon que Galdéano et Brard en 9 minutes 30 secondes et 12 centièmes. Et la victoire de l'étape, enfin de ce prologue, va revenir à Christophe Moreau. Quatrième du Tour de France 2000, à une seconde au premier temps intermédiaire, vainqueur du Dauphiné avant cette grande boucle, et bien Christophe Moreau. Excellent rouleur qui a progressé en montagne, va réaliser un temps canon à la vitesse de 52 km heure 714. Christophe Moreau va réaliser un temps de 9 minutes 20 secondes et 50 centièmes. Il bat largement le temps de Galdéano. Derrière, on voit Bellocchi, 3ème du Tour de France 2000, vainqueur du Tour de Catalogne, 2ème de la bicyclette basque. Il finit avec un temps de 9 minutes 33 secondes et 52 centièmes pour le leader de la formation. On le sait, et on se concentre sur les derniers coureurs, les deux derniers coureurs, les deux coureurs qui ont fini 1er et 2ème du Tour de France la saison précédente avec le champion d'Allemagne, Jan Ulrich, champion olympique assigné de la course sur route. Il réalise un temps de 9 minutes 27 secondes et 75 centièmes. Et on finit avec le maillot jaune, Lance Armstrong, vainqueur des deux derniers Tours de France, vainqueur du Tour de Suisse. En préparation à cette grande boucle, on s'attend surtout à un duel avec Jan Ulrich sur le Tour de France. Et bien, Armstrong va réaliser un temps de 9 minutes 24 secondes et 64 centièmes. Il prend 3 secondes à Jan Ulrich, mais il est battu de 4 secondes par Christophe Moreau qui décroche donc ce magnifique prologue qu'il a parfaitement manœuvré avec notamment les grandes lignes droites dans la seconde moitié où il a été très très impressionnant. Et il porte le premier maillot jaune de ce Tour de France 2001. Et voici donc le top 10 avec Moreau, Gonzales de Galdéano, Armstrong, Ulrich, excellent 5e, Florent Brard, 6e, Botero, 7e, Bellocchi, 8e, Stuart O'Gradi, 9e, Carlos Astré, 10e, Antonio Toler.